Le gaolo, gaolo est tiré du mot arabe, aoli, le grand parolier, c'est le grand parolier, c'est le maître de la parole. Le gaolo, les aolubés sont à peu près de naissance, héréditaire. C'est de père, ça se transmet de père en fils. En réalité, le gaolo, c'est une espèce de caste qui regroupe un certain nombre de noms, de familles. Les aolubés sont venus d'Aloire, ils sont venus derrière El-Ajumar Tal. C'est d'Aloire, ils ont suivi El-Ajumar en passant par le Fouta Diallo, passant par la Guinée jusqu'au Mali. Le gaolo, en fait, a pour mission de rapprocher les familles et les ethnies. C'est semer, c'est cultiver la paix et la cohésion sociale. Le gaolo a pu trouver, par son génie imaginatif, une sorte d'air poétique que l'on appelle le Yéla. Le Yéla est chanté et accompagné par des instruments de gourdes et de calabas. Le Yéla signifie souhait. C'est le souhait. En réalité, le Yéla est chanté à la veille d'une bataille et le lendemain d'une victoire. C'est chanté pour les grands guerriers qui ont libéré des peuples, qui ont créé la paix. qui ont créé l'unité nationale. Le gaolo, en réalité, c'est l'homme du consensus. C'est, en réalité, la voie des sans-voix, qui essaye de prôner la paix, de chercher à rendre justice, à sauver les pauvres. Le gaolo, comme je le disais, a pour un instrument. Ce que vous voyez là, la gourde. Ça, c'est joué avec une espèce de calabas renversée. Ces deux font le rythme, que l'on appelle le Yéla. C'est le rythme-là qui suit le Yéla. Le gaolo retient la généalogie. La généalogie, c'est l'arbre généalogique des personnalités ou des hommes. L'arrière-grand-père, du grand-père, du papa et des enfants. Et ce que ces gens-là ont fait dans la société, dans l'histoire, pour prôner la paix et la cohésion sociale. En général, c'est des familles qui sont venues du Futa-Toro. Qui sont au Futa-Toro. Certaines familles sont en Guinée, au Futa. Certaines à Dignraï et d'autres au Mali. Donc, Ségou, etc. Il y a des Aoulubé au niveau du Ségou. Ceux qui se réclament généralement, les noms de familles qui se réclament mais au Gaolo, il y a les secs, les socs, les diencs, les mboum, les niancs, c'est ça. Les socs, les secs, les diencs, les niancs, les mboum. Généralement, ce sont ces gens-là. En Guinée. Maintenant, au Mali, ça peut être autre chose. Ce sont des noms de famille. Mais il n'est pas Gaolo qui le veut. Généralement, tu es Gaolo quand ton père est Gaolo. Tu sais, nous, par exemple, le Gaolo, le Yéli, on les appelle les niancs, les artisans. les laubes sont des boucherons, c'est des artisans. Les djéli, c'est généralement au niveau, c'est un hôte guinée. Un hôte guinée. Quand tu suis l'histoire du Mandé, quand tu suis l'histoire de la Guinée, quand on parle de Mourifindjane, du Bate, quand on te parle du Mali, les griots du Mali, les griots du Sénégal, les Farba, comment on appelle, Farba Salih, Farba Salih occupé en poste stratégique. Parce qu'en fait, Farba, c'est un titre. C'est une sorte de titre. C'est une sorte de, comment on appelle ça, de grade. Parce qu'il n'est pas Farba qui le veut. Ce qu'il faut rappeler aux gens, Alain Fouca dit qu'il n'est pas normal d'effacer une page de l'histoire d'un peuple. Parce qu'un peuple sans histoire est un peuple sans âme. Donc, la société, sur tout peuple, sans gaolo, est une société sans âme. Parce que c'est le gaolo qui fait faire à la projiture ce que ces anciens ont fait de bon. Et insister à ce que eux aussi fassent la même chose. Quand tu vois l'histoire, par exemple, de Futa, quand on te parle d'Almaï Moumar, quand on te parle de Farba Sada, les Farba Sada, ce sont eux qui ont été derrière Abdurrahman Koui. c'est grâce à l'encouragement de Farba Sada que Abdurrahman a réussi. Chez les autres, on donnait de la bière ou alors de la drogue pour encourager les guerriers. Mais chez nous, au Futa, c'est le gaolo qui est encouragé. quand tu as le gaolo derrière toi, tu te donnes, tu te suicides pour avoir la victoire. Vous savez, quand l'homme a sa marchandise à vendre, il faudrait qu'il y ait des clients. Quelle que soit la publicité pour une marchandise, si celui qui achète n'accorde pas d'importance, la marchandise, il y aura une mévente. Les gaolo qui le font pour certaines personnes qui n'accordent pas de l'importance aux gaolo, le gaolo finit par décourager. Il y a ce problème de mondialisation qui fait qu'il y a le problème de déracinement. Il y a le déracinement. les gens donnent de l'importance à la culture européenne ou à la culture plus que la culture africaine. Il y a ce déracinement. Ils préfèrent la culture des autres. Par exemple, c'est la musique. Les gens préfèrent le reggae, le jazz, par exemple, au yéla. ils préfèrent le reggae au rythme djeli. Quand tu prends par exemple chez les djeli, il y a Sori Kandia. Sori Kandia a arrangé entre Sangule Lamizana et Moussa Traoré. Lorsque ces gens-là sont venus au palais, Suku a tout fait pour arranger entre les deux. mais Kandia a demandé à Suku alors donne-moi au moins un spectacle. Je vais chercher aussi à arranger. Les deux étaient assis face à l'ensemble international. Mais Kandia a fait l'histoire des deux. Il a parlé de Moussa. Il a parlé de Lamizana. Ils ont fratté les ascendants. Et par finir, il a dit que ces gens-là se sont battus pour renvoyer le colon hors de l'Afrique. Vous, votre mérite aujourd'hui, c'est que le Mali aille casser les marmites et tout ça de Bourguida ou les gens de Bourguida viennent casser les calobasses du Mali. qu'est-ce que vous faites ? Vous ne méritez pas. Levez-vous ! Ils se sont levés, ils se sont embrassés. Ce que Sékou n'a pas pu négocier, ce que les grands négociateurs n'ont pas pu négocier, c'est Kandia qui l'a arrangé. Alors, c'est le même rôle sur le gaolo. Parce que le problème, c'est quoi ? Le blanc est venu en Afrique. Il dit qu'il a trouvé deux personnes intelligentes. il a trouvé le gaolo, le griot, le guéli, et il a trouvé le bijouté. Ce sont deux qui sont très intelligents. Chaque jour, le bijouté donne un modèle apprécié. Le gaolo, chaque matin, il apprécie. Il pratique par autre moyen le chef. Donc, c'est des gens très, très intelligents. Très intelligents. Comme j'ai l'habitude de le dire, il arrivait un moment, Al-Fahaya a dit, il avait un cheval qu'il aimait presque plus que ses enfants. Il a pris le cheval et l'a confié à un village. Il dit, ne me donnez rien comme impôt, mais faites tout pour entretenir le cheval. Et les gens se sont commis à ça. Mais les gens ont oublié l'excès d'un bon point créé chez l'homme, créé chez l'animal la crise hystérique. Comme on le disait, par exemple, crise cardiaque. L'animal peut donc tomber. Et Al-Fahaya a dit, je vous confie Diahiré, occupez-vous de Diahiré, mais la personne qui va me dire que Diahiré est mort, je vais la décapiter. Alors les gens, c'était une convention, c'était accepté. Alors le village se réveille le matin et se trouvait que Diahiré est mort. Celui qui vient s'exclame, se lamente et pleure. le village s'est retrouvé. À un moment, ils ont vu Farba venir. Il dit, Farba vient, Dieu va nous sauver tout à l'heure. Les gens accourent vers Farba, Farba prie de peur, se retourne. Les gens disent à Farba, arrête-toi, arrête-toi, Oni, non, je ne peux pas venir dans un village que tout le village a accourent vers Marba, que je m'arrête. Dites-moi ce qui s'est passé. Il dit, papa, ce que tu as trouvé ici, c'est grave pour nous. Il dit, c'est quoi ? Diahiré est mort. Farba dit, il a il a il a la la. C'est exclamé, Diahiré est mort. Alors là, ça, c'est le problème. Ils ont dit à Farba, ce que tu vas me faire, va dire à Al-Faheya que le cheval est mort. Farba dit, oh, moi, je vais aller me donner à Al-Faheya et va me tuer. Il n'est pas question. les gens disent non. Dans l'histoire du Fouta ou du Mandé, aucun chef n'a giflé un gaolo ou giflé un djeli. Ça ne se fait pas. Dans certains endroits, d'ailleurs, les gens ne tuent pas le gaolo ou le djeli parce qu'en cas d'affrontement de bataille, celui qui tue le gaolo ou le djeli perd la bataille. Il dit, on ne peut pas vader ça à Al-Faheya. Il le fera. Il dit, je ne sais pas. Peut-être que je vais le trouver dans un tempérament qui va le revolter et qui va me faire du mal. Il dit non. Il dit, maintenant que je dois partir, « Si Al-Faheya me tue, mes femmes font faire le veuvage quatre mois, dix jours. Donnez-moi quelque chose pour que leur enfant leur envoie ça afin qu'ils fassent le veuvage après ma mort. » Les gens disent que ça, ce n'est pas un problème. On a trouvé ça. Ils ont remis à Farba Farba à ramener en famille. Il dit, bon, trouvez-nous ou trouvez-moi trois personnes plus moi, quatre. On va tenter d'aller dire à Al-Faheya. Pour rentrer dans la cour d'Al-Faheya, il faut sept vestibules. Dans chaque vestibule, c'est le tchep et le gab qui étaient là-bas. Ce sont ses oncles. Eux, ils ne connaissent personne, ils ne connaissent qu'Al-Faheya. Mais le gaule, eux, le gheri, ils ont un sauf-conduit. C'est comme des journalistes. Ils peuvent rentrer partout. C'est comme s'il y a une nationale. Le journaliste se lève, il fait des photos, lui, il est permis. Donc, le gaule aussi est permis de rentrer n'importe quand chez le chef. Donc, et ces gens la connaissaient aussi. On l'a laissé. Farba a dit aux gens, lorsqu'il s'agissait de traverser le septième vestibule, ils ont dit attendez-moi ici. Moi, je vais aller. Mais quand Farba est sorti, ça a apparu dans la cour, tout le monde, c'était de l'euphorie, de l'enthousiasme. Farba est venu, Farba est venu, enfin, tout ça là. Al-Faheya, entendant l'euphorie, l'euphorie là, c'est toujours dans sa cour. Il sort, il fait face à Farba, il dit, Farba, qu'est-ce qui se passe ? Ça fait plus de combien de mois tu ne viens pas chez moi ? Farba dit, il a flatté. Parce qu'il y a des types de flatteries, quand on dit à un homme, tu casses ton nez là. C'est important. Oui. Il a flatté. Il a flatté. Il dit, Farba, pourquoi tu ne viens pas ? Il dit, ah non. Plusieurs parutions devant, un quelqu'un réduit son importance. C'est pour là, je ne peux pas venir tous les jours. Celui qui peut donner tous les jours, c'est Dieu. Il dit, c'est pour là. Il dit, Farba, d'où viens-tu ? La première question. Farba a dit le nom du village où se trouvait Yere. Il dit, la première question, alors, hé Yere. Il dit, c'est Yere, il se trouve aujourd'hui très très bien. Parce que si tu trouves Yere, les pattes en l'air, la bouche ouverte, les mouches rentrent et sortent, ventre ballonné. Alors, il dit, Yere, c'est toi, avec toi, j'ai entendu. c'est toi qui as parlé de Yere. Donc, vous savez, donc, Farba a sauvé tout le village. Il a endossé cette responsabilité et il a fait endosser par aussi le chef. Alors, c'est comme ça. c'est le rôle du Kaolosa. En réalité, c'est une noble mission. Mais, avec la mondialisation, avec l'évolution, on ne peut pas imposer aux enfants forcément qu'ils fassent ce que nous en faisons. parce qu'il y a eu tellement d'inclusion. Il y a la mondialisation, il y a le déracinement. C'est des choses qui ont, en fait, avéli le rôle du Kaolosa. Et, pour qui on fait Kaolosa, aussi, il n'accorde aucune importance parce qu'ils se disent que c'est de l'escroquerie. Donc, les deux camps vont se quitter. Chacun des camps va se dire que ce qu'il fait n'est pas important et n'est pas apprécié. Et, finalement, si ça continue, ça va disparaître. Ça va disparaître. Parce qu'avant, les ancêtres, nos parents, approchaient leur fils et leur apprenaient à faire le Kaolosa. Mais maintenant, il y a l'école qui est là. Ça distingue l'enfant de son papa. L'enfant va dans d'autres villes pour apprendre, si bien que il n'est plus à la portée de ses parents qui ont pour mission d'inculquer le rôle de Kaolosa. Voilà ce qui arrive.